l'ouange si vous pouvez juste baisser un peu ce serait super cool merci, est-ce qu'on peut applaudir à la SONO pour le merveilleux travail Dieu est bon je disais que Dieu est bon vous savez dans la culture d'où je proviens à chaque fois qu'un pasteur qui se trouvait derrière un pupille quelconque qui disait que Dieu est bon et là tout le peuple, toute l'assemblée s'élève et crie avec un cri de joie tout le temps et malheureusement au fur c'est pas mon message au fur et à mesure qu'on vit notre chrétienté ça devient un slogan ça devient juste une bonne parole laissez-moi vous dire vous avez aucune idée lorsque je lève ma voix et que je dis que Dieu est bon tout le temps je pense à toutes les maladies qui sont en train de frapper aux membres de ma famille je pense à toutes les factures qui ne sont pas encore payées et là je décrète avec une onction de foi et de vigueur et d'ardiaise et d'assurance peu importe combien ça fait mal jusqu'à la fin de mes jours je proclamerai les méveilles de l'éternel et je dirai à haute voix que mon Dieu El Shaddai, Al-Denai, Elohim le Créateur des cieux et de la terre il est bon et il est bon tout le temps que je vais bien que je vais pas bien que tout va mal peu importe le Dieu que je sers est un bon Dieu et j'aime bien dire cela Dieu tourne mes malheurs en bonheur Dieu tourne ma captivité en liberté gloire à Dieu Dieu change ma confusion en paix gloire à Dieu ce Dieu change mon manque en abondance gloire à Dieu Dieu tourne gloire à Dieu la maladie en guérison gloire à Dieu et j'irai même encore plus loin Dieu change la mort en la vie parce que le Dieu que toi et moi on sers est un Dieu vivant et vrai je ne sais pas pourquoi de vous on peut juste clôturer et je rentre chez moi je suis béni gloire à Dieu c'est bon d'être dans sa présence oh j'ai dit c'est bon d'être dans sa présence est-ce que je suis à la bonne adresse ce matin est-ce que je suis bien devant l'assemblée des ambassadeurs du Dieu vivant et vrai tu sais l'heure arrive toi et moi nous devons commencer à secouer la poussière sur nous et de dire gloire à Dieu peu importe quoi qu'il en soit quoi qu'il en coûte je célébrerai le nom de mon Dieu gloire à Dieu ça me fait penser à des gens dans acte chapitre 26 si je ne me trompe pas les gens ont été emprisonnés ils ont été nés seulement emprisonnés ils étaient dans les fins fonds de la prison ils étaient dans un trou quelconque ils étaient enchaînés ils étaient les deux bras enchaînés les deux jambes enchaînées tu sais ce que j'aime c'est que tu dis que tu peux enchaîner mes mains tu peux enchaîner mes pieds mais tu ne pourras jamais enchaîner ma bouche parce que jusqu'à la fin de mes jours je célébrerai l'éternel mon Dieu quand il est vivant et vrai comme dit l'auteur des sommes quand célébrons l'éternel quand sa bonté durera durera qu'il neige qu'il pleuve qu'il font bon qu'il fait mauvais sa bonté durera sa bonté durera alors dis à la personne à côté de toi si ça ne va pas ne t'inquiète pas tout ira pour le mieux c'est juste pendant que je me préparais contre vous vous savez ce qu'on célèbre ce week-end et d'ailleurs j'aimerais vous dire et pardon Mireille pour la prononciation vous avez vos bibles prenons nos bibles nous allons rendre le diable férieux excusez-moi ma bible est dans mon téléphone peut-être toi à la maison ta bible est dans ton ipad tu peux prendre l'ipad et le brandir en haut gloire à Dieu vous êtes prêts l'église nous allons faire notre confession deux fois dites ceci et ma bible je suis ce qu'elle dit que je suis j'ai ce qu'elle dit que j'ai je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire je suis sur le point de recevoir la semence incorruptible indestructible parole de Dieu mes pensées sont alertées mes oreilles sont ouvertes mon coeur est réceptif et dans le nom de Jésus ma vie ne sera jamais 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 la même au gloire à Dieu Alléluia pendant que je me préparais j'entendis dans mon coeur il y en a beaucoup au fur du temps vous avez été blessé et du coup vous avez renfermé votre coeur certaines choses qui se sont produites peut-être pas simultanément conséquences en tout cas de ces événements qui se sont produits dans votre vie certains d'entre vous vous avez offensé le Saint-Esprit certains d'entre vous vous avez attristé le Saint-Esprit certains d'entre vous vous avez même éteint le Saint-Esprit et ma prière c'est que avant que cet rayon s'achève ce que chacun d'entre nous nous puissions venir à l'hôtel et ouvrir nos coeurs devant Dieu et d'avoir un coeur avec notre papa et de remettre les pendules à l'heure et j'aimerais vous dire ceci je ne pense pas qu'on pourra aller quelque part accomplir quoi que ce soit sans ce qu'on est sur le point de partager avec vous et j'aimerais vous dire ceci si par contre vous faites partie de ceux et celles de ces gens que j'ai pu évoquer ceux et celles qui ont pu attrister le Saint-Esprit ceux et celles qui ont pu offenser le Saint-Esprit ceux et celles même que la Bible parle d'éteindre le Saint-Esprit j'aimerais bien que comme vous savez tous aujourd'hui nous n'allons pas avoir notre deuxième culte de l'après-midi mais nous allons clôturer ce culte avec un temps à la table du Seigneur j'aimerais bien que avant même que vous soyez prêt pour la table que vous allez quand même avec quelqu'un prier avec quelqu'un afin que vous puissiez mettre votre coeur droit avec le Seigneur j'attendais un bon Amen en tout cas merci pour ton Amen et vous savez c'est vrai que lorsque nous parlons de la Pentecôte il n'y a aucune des choses qui évoquent certains d'entre nous nous avons ce que nous avons pu lire dans la parole de Dieu certains d'entre nous nous avons ce que nous avons pu apprendre de nos prédécesseurs certains d'entre nous peut-être même je dirais si je peux me permettre avoir même des idées préconçues de qu'est-ce que la Pentecôte et ce matin je ne suis pas là pour vous dire pour vous impressionner mais j'aimerais juste vous partager mon coeur ce que le Seigneur m'a révélé par rapport à cette fête et c'était assez surprenant vous êtes prêts ? j'ai dit vous êtes prêts ? pourquoi j'avoue pourquoi ? pourquoi est-ce que écoutez je vais je vais commencer par le commencement vous savez tous nous avons eu un commencement nous tous à la date de votre naissance bien sûr mais hormis cela vous savez tous que nous avons commencé quelque part dans l'ancien testament nous allons commencer là-bas et nous allons terminer ou là Dieu veut qu'on termine ce matin vous êtes prêts ? je ne vous ai pas entendu est-ce que vous êtes prêts ? et c'est vrai pendant que que je me préparais tout ce que j'entendis dans mon coeur c'était conflit d'intérêts c'est bizarre et c'est vrai que des fois lorsqu'on a tendance à parler de l'ancien testament on a une tendance enfin non pas vous mais moi à pouvoir séparer l'ancien et le nouveau et des fois lorsqu'on parle de la pentecôte c'était comme si une nouvelle fête excusez-moi qui venait tout juste de se faire est-ce qu'on ne comprend pas que toute chose a une racine touche la personne à côté de toi dis-lui toute chose a une racine et ce que j'ai appris dans la vie c'est que si tu veux attaquer à des problèmes n'attaque pas aux effets mais va à la racine lorsque tu t'attaques à la racine tu t'attaques aux problèmes vous savez les hébreux se réfèrent à ce jour comme chavou cette fête se produit exactement après sept semaines et un jour après la fête précédente qui est la fête des prémices et bien sûr on aura parlé en 45 minutes on ne pourra pas vous parler les sept fêtes de l'éternel en tout cas comme vous savez tout ce que le pasteur Robert souligne souvent dans ses messages les trois fêtes principales de l'éternel dont vous savez je n'ai pas besoin de vous le faire citer et très bien 10 sur 10 pasteur Robert t'as vu il vous regarde et lorsque j'ai fait mes calculs j'ai essayé d'être un petit matheux j'ai fait les calculs sept semaines et un jour ça fait combien ça fait combien et quand j'ai regardé dans le dictionnaire hébreu et le grec chavoud qui veut dire semaine et pentecôte dans le grec qui veut dire cinquantième là je dis il n'y a plus de conflit parce que les deux sont d'accord allo parce que nous nous croyons que la pentecôte c'est quelque chose qui a été inauguré par l'église j'en veux vous dire c'est pas vous l'initiateur ni vous ni moi ni un groupe quelconque qui est l'initiateur d'une fête quelconque c'est Dieu le créateur c'est lui l'initiateur et il est là depuis le commençant il sera là même quand toi et moi on sera parti donc le plus important c'est d'aller dans sa parole et s'instruire nous allons essayer de regarder avec le peu de temps qui m'est imputé nous allons essayer de regarder cette fête dans son contexte original nous allons essayer de voir aussi à quel point que cette fête peut être applicable à ma vie quelqu'un dit ma vie parce que c'est pas juste une bande de célébration qu'on fait ceci qu'on fait cela mais chaque chose qui a été écrite dans la parole de Dieu j'aimerais vous souligner quelque chose qu'un homme de Dieu m'a appris très jeune dans le Seigneur il m'a dit Sam même les points virgules ont une importance dans la parole je ne l'ai jamais compris cela ce qui veut dire que Dieu n'était pas en manque d'occupation juste pour remplir un livre s'il a écrit quelque chose il a fait en sorte d'inspirer un homme quelque part pour faire en sorte que cela soit apparaît dans son livre gloire à Dieu alléluia il avait une importance et j'aimerais juste vous souligner que la Pentecôte plus connue sous le Chavout dans le judaïsme c'est le même jour quelqu'un dit le même jour ça c'est un premier point à garder dans ton coeur lorsque à chaque fois que tu arrives au moment de la Pentecôte c'est que tu te dis oh Pentecôte Chavout c'est le même jour tu peux le dire aujourd'hui l'église célèbre la Pentecôte aujourd'hui le judaïsme célèbre Chavout mais les deux parlent du même jour saint j'aimerais encore une fois enfoncer le clou dites-le le même jour ce qui veut dire il n'y a pas de conflit quelqu'un dit il n'y a pas de conflit c'est important de creuser dans sa parole et de regarder la racine de toute chose comprenons que la Pentecôte trouve sa racine quelque part et comprendre son contexte historique c'est encore mieux et lorsque toi et moi on comprend la racine de quelque chose on comprend son contexte et qu'est-ce qui va se passer ce sera plus facile pour que toi et moi nous puissions l'appliquer dans notre vie c'est ça le problème aujourd'hui dans l'église c'est qu'on ne comprend pas la racine on ne comprend pas le contexte et on essaie d'appliquer quelque chose qu'on ne comprend pas et d'où la raison on a du mal et après on dit que la parole ne marche pas laissez-moi vous dire ceci l'Ancien Testament et le Nouveau Testament n'est pas en conflit tous ces joues dans l'Ancien Testament sont tout simplement l'ombre des choses à venir dans le Nouveau Testament je le répète tous ces joues saintes dans l'Ancien Testament sont tout simplement l'ombre des choses à venir dans le Nouveau Testament d'ailleurs l'apôtre Paul nous dit que l'Ancien Testament a été écrit pour les croyants du Nouveau Testament si vous regardez dans 1 Corinthiens le chapitre 12 le verset 11 1 Corinthiens le chapitre 12 le verset 11 et l'apôtre nous dit ceci ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles ce qui veut dire que rien n'est au hasard dans la parole de Dieu Amen et ensuite dans Matthieu le chapitre 13 le verset 52 vous savez c'est intéressant lorsque je me préparais je me dis waouh quel bon moment de pouvoir régler cela dans notre coeur et de dire que l'Ancien et le Nouveau n'est pas en conflit Matthieu 13 le verset 52 et il leur dit c'est Jésus il dit c'est pourquoi tout scribe instruit de ce qui regarde le royaume vous savez tous que les scribes ce sont ceux qui écrivent la Torah manuellement et ils le font jusqu'à ce jour et après avoir accompli plusieurs rituels et je veux vous dire et même lorsqu'ils arrivaient au nom de Dieu ils doivent s'arrêter et aller prendre une douche et refaire un rituel et pour revenir pour dire à quel point qu'ils considèrent cette oeuvre respectueuse et peut-être des fois toi et moi nous devrions approcher la parole avec respect autant que eux ils ont c'est juste une parenthèse ce qu'il dit Matthieu 13,52 il leur dit c'est pourquoi tout scribe instruit de ce qui regarde le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tient à son trésor quelqu'un dit tient à son trésor et regarde ce qu'il dit des choses nouvelles et des choses des choses selon vous à quoi référer Jésus des choses anciennes et des choses nouvelles croyez-vous qu'ils parlaient de l'ancienne révélation et ils allaient éparter leur sauce à eux non ce qu'il se référait ce qu'il disait écoute il va arriver un temps il va y avoir deux alliances mais ces gens qui sont en train d'écrire la parole de Dieu vous devez tirer la vérité de l'ancienne et du et du nouveau elles ont été écrites pour notre instruc quelqu'un dit elles ont été écrites pourquoi pourquoi est-ce que cela fait écho à ce que Paul a dit ces choses qui se sont arrivées en Corinthiens du chapitre 10 le verset 11 ont été écrites pour votre instruction donc ce qui veut dire que c'est bien de s'instruire dit la personne à côté de toi ce n'est pas un péché de s'instruire être chrétien ne veut pas dire je ne vais pas le dire acte le chapitre 2 s'il vous plaît vous aimez cela gloire à Dieu acte le chapitre 2 nous allons lire l'événement qui s'est produit acte le chapitre 2 vous connaissez tous ces versets le verset 1 à 6 en tout cas merci les gars est-ce que vous pouvez remercier l'équipe de plateforme parce que j'ai dû me répandre parce que je leur ai dit que j'allais envoyer mes notes depuis hier mais je n'ai rien envoyé pardon acte le chapitre 2 le verset 1 à 6 le jour de la Pentecôte ils étaient tous ensemble dans le même lieu tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétué il remplit toute la maison où ils étaient assises des langues semblables à des langues de feu leur apparure j'aimerais bien que vous imprimez en même temps comme vous lisez vous regardez ces versets parce que tout à l'heure ça va revenir en tout cas des langues de feu semblables à des langues pardon des langues semblables à des langues de feu leur apparure séparée les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux et ils furent tous quelqu'un dit tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer or il y avait un séjour à Jérusalem des Juifs en pieux et toutes les nations qui sont sous le ciel au bruit qui eut lieu la multitude a couru et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler de sa propre langue ce que nous pouvons souligner c'est que le feu est référé un bruit est référé à l'eau vous allez voir pourquoi je vous souligne ce genre de choses parce que ça a une importance quelqu'un dit le feu quelqu'un dit du bruit et la voix quelqu'un dit le feu du bruit et la voix gardez cela en mémoire gloire à Dieu alléluia et ce qui ce qui m'a ce qui m'a vraiment impressionné lorsque Pierre commence son discours à partir du verset 15 les gars du même chapitre lorsque Pierre commença la continuité de ce qui s'est produit Pierre ramène l'expérience de la Pentecôte à l'Ancien Testament et ça ça m'a vraiment foudroyé parce qu'il dit ces gens là ne sont pas Yves comme vous le supposez car c'est la troisième heure du jour mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël dans les derniers jours waouh ce qui veut dire que cette joue qu'ils étaient en train de vivre à ce moment précis c'était pas quelque chose qui était arrivé par hasard quelqu'un dit il n'y a pas de hasard avec Dieu oh ce qui veut dire que Dieu dans son agenda cela a été pré-calculé cela a été préparé désigné mis en réserve pour un jour spécifique oh gloire à Dieu j'aime bien notre Dieu pas vous oh et j'aime bien c'est pour ça je m'occupe des jeunes parce que le verset dit vous jeunes gens vous aurez des visions et ceux qui sont un peu jeunes plus longtemps ils auront des songes oui c'est à mes serviteurs et c'est à mes servantes dans ces jours-là je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront je fais réparer des prodiges en haut de le ciel et des miracles en bas sur la terre remarquez bien la liaison entre le ciel et là là-haut il y aura des scies mais en bas il y aura la démonstration gloire à Dieu imprimez ça vous allez voir on va clôturer avec cela parce que Dieu est un Dieu de démonstration c'est pour ça j'aime bien le métier des démonstrateurs ils ne viennent pas pour vous donner la théorie ils vous démontrent ce que cela peut arriver si tu appuis sur le champignon si tu regardes sur le compteur le constructeur a tout mis pour que tu puisses obtenir les résultats qu'il a désignés gloire à Dieu et Dieu est un bon démonstrateur allo Dieu quelqu'un dit Dieu est un bon démonstrateur donc tout ce que je suis en train de vous dire ce qui me revient à l'esprit c'est que le Nouveau Testament ne provient pas de nulle part deuxièmement Jésus ne provient pas non plus de nulle part allo c'est très important vous devez comprendre bien aimé nous en tant qu'église du Nouveau Testament comprendre cette importance que nous avons une racine que Jésus et le Nouveau Testament provient du judaïsme une fois tu comprends d'où tu viens tu comprendras l'importance où tu vas je répète une fois que tu comprends d'où tu viens tu comprendras l'importance où est-ce que tu vas Matthieu le chapitre 5 les gars le verset 17 à 18 peut-être tu dis que j'ai retiré ça dans dans une théorie et c'est pas moi qui le parle si vous regardez votre Bible les paroles sont tellement fortes qu'elles sont devenues rouges Matthieu 5 le verset 17 à 18 il dit ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes je suis venu non pour abolir mais pour quand je vous le dis en vérité tant que le ciel et la terre ça c'est fort ce que Jésus dit tant que le ciel et la terre ne passeront point il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de l'être jusqu'à que tout quelqu'un dit tout soit arrivé les enseignants de la parole de Dieu nous disent il y a à peu près 7000 prophéties qui ont été données à peu près l'équivalent j'ai fait une erreur dans mes calculs mais c'est ce que j'ai cru comprendre lorsque je les écoutais mais ils disent qu'il y en a à peu près dans ces 7000 il y en a à peu près 6000 qui ont été accomplies est-ce que vous croyez que c'est un calcul de probabilité c'est que est-ce que peut-être il y a une probabilité que ce qui a été prédit dans l'avenir ça risque certainement de se produire aujourd'hui nous regardons cette fête comment est-ce que nous nous regardons est-ce que c'est une fête que nous disons une fête de l'église que nous nous emparons certes bien aimé mais quand nous regardons cette fête nous ne devrions pas la voir simplement comme une fête du nouveau testament mais plutôt nous devons voir cette fête du nouveau testament qui trouve sa racine dans l'ancien testament remarquez bien depuis la célébration de Chavout de l'ancien testament jusqu'à acte 2 il s'est passé à peu près 1500 ans ce qui veut dire que eux lorsque vous regardez l'acte 2 vous croyez que la célébration commençait non ils étaient déjà en train de célébrer cette fête depuis 1500 ans waouh tu vois c'est bien de s'instruire je dis ça pour moi pas pour toi je sais que tu es intelligent et c'est là que je me dis moi je croyais que c'était l'église qui inaugurait cette fête lorsque je comprends que la racine commence depuis 1500 ans je dis peut-être je devrais m'instruire à ce Seigneur Alléluia Lévitique regardez cela cela se trouve dans Lévitique 23 pour aller à la racine ils expliquent un peu écoutez je vous donne cela brillamment c'est juste des petites miettes que je vous donne pour vous vraiment pour plutôt je dirais attiser votre curiosité pour que vous alliez à la maison et que vous étudiez en profondeur la parole de Dieu Alléluia Lévitique 23 15 16 dit depuis le lendemain du Shabbat du jour où vous apporterez la gerbe pour être agité du côté d'autre vous compterez cette semaine entière vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7ème Shabbat et vous ferez à l'éternel une offrande nouvelle quelqu'un dit nouvelle je vous ai dit Shavoud veut dire semaine Pancôte veut dire 50ème ces fêtes se produisaient exactement 50 jours selon ce qui est dit depuis le lendemain du Shabbat du jour où vous apporterez les gerbes et qui référez aussi les fêtes des prémices je vais vous dire toutes ces fêtes lorsque je commence à regarder ça je dis wow ok restez avec Pancôte gloire à Dieu et ce qui me fait comprendre maintenant vous savez toi et moi on a une idée préconçue qu'est-ce qu'ils pouvaient penser les disciples dans la chambre haute maintenant je comprends ce qu'ils pouvaient penser les disciples quelqu'un dit Dieu merci qu'il a compris dites-le je vous donne la permission dites-le Dieu merci qu'il a compris je vous donne la permission vous pouvez ça me dérange dans aucun cas ce qui veut dire que eux parce que Jean-Pierre quand ils étaient là-bas Jésus leur a dit écoute attendez mais quand Jésus leur a dit d'attendre eux ils attendaient eux ils avaient déjà une idée déjà imprimée parce qu'ils n'étaient pas en train d'attendre quelque chose pour célébrer ils étaient déjà en train de célébrer quelque chose qui célébrait 1500 ans de cela ce qui veut dire si vous prenez des notes écrivez ceci la pentecôte est tout simplement l'accomplissement de Chaboud oh mon Dieu mon Dieu mon Dieu lorsque je regarde cela je dis quelle coïncidence que ces deux jours sont les mêmes mais quelle différence entre l'ancien et le nouveau Jésus l'a dit je ne suis pas venu pour abolir je suis venu pour ce qui vous fait comprendre maintenant la pentecôte est tout simplement l'accomplissement quelqu'un dit l'accomplissement maintenant pour regarder juste brièvement la fête la fête Chaboud c'est quoi c'est un temps de remerciement pour la récolte agricole c'est un temps de remerciement au Dieu d'Israël pour sa provision abondante quelqu'un dit abondante ce qui me fait comprendre maintenant si je vous dis que maintenant c'est l'accomplissement de ce que c'était 1500 ans de cela je me suis dit comment cela se réfère à l'esprit de Dieu quand l'esprit est descendu il est venu où il est venu où dans la chambre haute il est venu sur eux et c'était l'étape où on changeait lorsque Jésus parlait vous connaîtrez l'esprit Jean 14 17 si je ne me trompe pas il dit il sera en vous ce qui me fait comprendre maintenant cet accomplissement trouve une réalité impressionnante vous n'êtes pas surpris non moi je le suis en tout cas ce qui veut dire que quand l'esprit de Dieu est venu il est venu ramener la vie abondante de Dieu en toi et moi Jean dit Jésus dit que je suis venu non pour voler tuer détruire je suis venu pour que vous ayez la vie mais la vie en gloire à Dieu ce qui veut dire que la venue de l'esprit à la fête de la Pentecôte a été l'accomplissement de tous ces événements qui ont été fêtés depuis Chavoud jusqu'à 1500 ans concrétisant son accomplissement ce qui veut dire que maintenant nous devons commencer à remercier Dieu pour cette récolte c'est quoi la récolte la semence a été semée qui était le fils de Dieu gloire à Dieu qui représente les prémices gloire à Dieu et lorsque Dieu se mâle 50 jours après nous recevons la plénitude que l'esprit ne sera plus sur vous ni de l'extérieur l'esprit sera en l'esprit sera en laissez-moi vous dire vous savez c'est un peu dommage je ne critique pas c'est un peu dommage que lorsqu'on dit ce mot l'esprit en nous on ne pèse pas nos mots est-ce que vous vous rendez compte que le créateur qui a parlé de rien qui a ramené quelque chose oh je veux bien votre attention je parle que le dieu qui n'a ni commencement ni fin a trouvé sa demeure en pleine oh mon dieu oh mon dieu je dis dieu l'église doit changer l'église doit commencer à révolutionner ce monde l'église doit commencer à révolutionner sa vie gloire à dieu parce que maintenant nous avons non seulement dieu avec nous dieu pour nous mais dieu en oh gloire à dieu laisse moi te dire c'est déjà bien d'avoir dieu avec nous c'est encore mieux d'avoir dieu pour nous mais j'aimerais te dire mais dieu en nous je suis un peu trop excité désolé sont les rabbins d'après des calculs minutieux et la tradition l'esprit écoutez ceci j'ai été surpris quand j'ai entendu ça l'esprit est tombé exactement le moment où dieu donna la loi sur le mont Sinaï c'est pour ça je vous ai dit tout à l'heure dans Hac lorsqu'il dit que l'esprit est descendu il y avait quoi le feu il y avait quoi un bruit et puis il y avait une voix n'est-ce pas ça vous surprend pas que de exode le chapitre 19 et 20 lorsque dieu se révéla par son esprit sur la montagne il y a eu des tonnerres il y a eu du bruit il y a eu des éclairs il y a eu le feu et dieu par là il y a eu la voix gloire à dieu c'est ce que je suis en train de vous dire que la pentecôte est tout simplement l'accomplissement de ce que dieu était déjà en train de leur montrer sauf que la seule différence il dit avant ça se produisait de l'extérieur maintenant ce sera de l'un gloire à dieu oh gloire à dieu oh j'ai dépassé mes notes gloire à dieu je suis perdu selon les rabbins ils affirment que c'est bien le jour de chaveau de pentecôte que dieu s'est révélée à son peuple sur le mont Sinaï n'êtes-vous pas surpris que c'est plus ça l'apôtre Paul disait dans le livre de Corinthien quand ces saintes et chrétiens ne seront plus écrits sur la table de pied ils seront écrits sur la table de votre coeur pourquoi ? parce que cela a arrivé le jour de la pentecôte que l'esprit ne sera plus sur vous avec vous autour de vous mais l'esprit sera en cette fête n'est pas nouveau quelqu'un dit pas nouveau 1500 ans de cela cela a commencé sa célébration l'esprit des dieux est descendu sur le mont Sinaï et c'est ce que nous nous voyons lorsque nous lisons acte 2 dans la chambre haute comme ils étaient en train de célébrer soudain quelqu'un dit soudain tu vois quand tu comprends la racine tu sais que dans ta vie il peut y avoir quelques soudains j'ai pas gagné votre attention je dis lorsque tu comprends la racine de cette fête quelque part un jour quelque part il peut y arriver des soudains dans ta vie tout comme soudain l'esprit fait éruption ben soudain l'esprit peut faire éruption dans ta vie pour changer quelque chose gloire à Dieu Amen en tant que gentil ou le propre nom Goïm nous avons été greffés à cela à cette fête par le biais du sacrifice de Jésus comprenez bien bien aimé Jésus provient de l'ancien testament et du judaïsme donc nous ne devrions pas rejeter cela ça ne veut pas dire que nous devons retourner à l'ancien ce que nous devrions faire c'est d'avoir du respect à notre racine je dis le respect pour notre racine le judaïsme est la mère du christianisme et Jésus est l'accomplissement du judaïsme alléluia oh je peux je peux le dire à haute voix que j'ai entendu Jean-Marc te voit le dire dans sa propre bouche je ne serai pas en train de contredire ces dires je l'ai entendu de ce pupitre ici j'étais assis là elle a dit Dieu ne va en aucun cas que tu retournes dans l'ancien mais tout ce qu'il veut c'est que tu trouves ta racine et que tu sois établi dans ta racine pour que tu puisses connaître ton futur ça ne veut en aucun cas Dieu veut que tu retournes en arrière allô je répète encore une fois le judaïsme est la mère du christianisme mais Jésus est l'accomplissement du judaïsme en réalité Jésus n'est pas venu instaurer une nouvelle religion il est venu tout simplement accomplir l'ancien testament waouh quelqu'un dit waouh je ne sais pas pour vous mais moi pour moi c'est une réalité là ça me donne la paix dans mon coeur lorsque je lis certaines choses je peux le transcrire dans ma vie aujourd'hui parce que je comprends sa racine son contexte et là je peux l'appliquer dans ma vie Amen Jésus dit dans Matthieu 5 17-18 il dit ne croyez pas que je suis venu pour abolir quelqu'un dit abolir et remarquez bien ce que j'aime bien c'est que Jésus est quelqu'un qui sait mettre le point sur le i et c'est ce que j'aime avec lui la réalité de ce que Jésus est la réalité c'est que Jésus est le nouveau testament provienne du judaïsme mais Dieu Dieu ne veut pas que nous retournons au judaïsme mais veut qu'on soit établi dans notre identité tout en ayant la connaissance de notre racine parce qu'on dit toujours que l'ancien est l'ombre des choses à venir et quand ils étaient en train de célébrer 1500 de cela Shavuot vous savez quoi dans le calcul de Dieu Dieu était déjà là en train de faire la fête avec son fils et l'esprit de Dieu parce qu'il dit ah tu vas pouvoir descendre et donner naissance à une nouvelle génération à un nouveau peuple allô mais nous ne devons pas aussi négliger que le fait Jésus l'a dit de sa propre bouche que le salut vient des juifs et c'est pour cela il faut prier pour eux encore une fois nous ne sommes pas d'accord avec le politiquement correct et géopolitique comme dit pasteur Robert souvent de Israël mais néanmoins le peuple Israël nous en tant qu'église nous devons prier pour eux nous devons les bénir nous devons les honorer nous devons les respecter parce que d'eux provient notre racine je ne dis pas que nous devrions retourner à l'ancien mais n'oublions pas notre racine s'il vous plaît Amen et je vais conclure j'ai vu Sabrina je peux monter Sabrina merci gloire à Dieu je me suis dit on a plus de temps aujourd'hui je peux prêcher deux heures c'est pas grave il y a moins de gens qui rigolent maintenant non vous inquiétez pas on va conclure gloire à Dieu ça vous a aidé ? ce que je relève de l'accomplissement de Chavout trois points importants quelqu'un dit trois points il n'y en a pas dix mille il y en a trois quelqu'un dit trois points premièrement l'esprit passe de l'extérieur à l'intérieur deuxièmement l'esprit est donné à tous contrairement à l'ancienne alliance avant il n'y avait que quelques choisis qui pouvaient avoir l'esprit de Dieu sur eux Dieu dit maintenant je veux accomplir cela dans la nouvelle alliance maintenant l'esprit sera donné à vous tous et troisième point le dernier pas le moindre bien sûr la naissance de l'église avec une nouvelle dynamique qu'est-ce que cela veut dire pour vous et moi acte 1.8 mais vous recevez une puissance le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins et là le mandat est donné là Dieu donne la direction principale de l'accomplissement de Chavot ce que Dieu veut faire tout comme il s'est démontré sur la montagne il y avait tous ces tremblements il y avait tous ces tonnerres ces bruits la voix qui parlait mais dans le temps ça faisait peur et maintenant Dieu dit je vais utiliser la même chose pour témoigner de qui je suis quand je suis le Dieu vivant est vrai et je ne change pas Malachie 3.6 Hébreu 13.6 dit Jésus Christ est le même hier aujourd'hui et éternellement Dieu nous donne ce mandat bien-aimé qu'allons-nous faire Dieu veut que toi et moi nous soyons ces témoins je pense que l'heure arrive nous devons nous lever et prendre en considération cette vie d'esprit que Dieu nous a donnée peut-être l'une des raisons pourquoi on est amère peut-être l'une des raisons pourquoi on est en colère peut-être l'une des raisons pourquoi on est si attristé peut-être l'une des raisons pourquoi on est si dégoûté de la chrétienté c'est parce que nous avons étouffé la vie de l'esprit de Dieu en nous à cause des situations à cause des circonstances à cause du rejet à cause des critiques à cause des commérages à cause de ceci à cause de cela nous avons fermé notre cœur et là l'esprit de Dieu s'est éteint entre toi et moi leur arrive l'église nous devons non seulement nous réjouir nous devons venir avec un cœur construit à l'autel de Dieu et de dire Dieu pardonne-moi d'avoir permis le mal triompher sur moi parce que j'ai laissé l'amertume la colère la pionté l'immoralité les disputes les querelles étouffées ta vie dans mon cœur je veux que ça change mon Dieu je veux venir à tes pieds et je vais te demander pardon et je vais me réconcilier avec toi et je vais appeler le feu de ton esprit afin que tu redescends comme tu l'as fait deux mille ans de cela soudain un vent impétueux que je puisse aller au-delà des quatre murs de cette église pour aller témoigner de que mon Dieu est bon et il n'a point changé que mon Dieu est un Dieu qui fait des miracles il n'a point changé que mon Dieu est un Dieu qui guérit mon Dieu est un Dieu qui délivre mon Dieu est un Dieu qui secoue le Dieu que je sers et le Dieu de salut parce que nous avons laissé les circonstances de la vie étouffer la vie de Dieu en nous nous avons été rejetés bafoués critiqués négligés abandonnés mais peu importe Jésus dit David dit hey même mon père ma mère m'abandonne mais l'éternel me recueillera gloire à Dieu ne t'inquiète pas Dieu est le père des orphelins il te recueillera tout ce qu'il veut c'est que tu viennes te réconcilier avec lui quand tu vas célébrer nous célébrons ce week-end la fête mais prions au Seigneur soyons réconciliés avec lui enlevons tout entrave enlevons tout péché enlevons tout compromis enlevons tout morceau enlevons toute désobéissance toute impianté et venons nous mettre à genoux ici à l'hôtel et crions vers lui et dit Dieu père je vais être baptisé dans le feu de ton esprit cet après-midi et là Dieu dit je termine dites-le la clé c'est mon obéissance la clé c'est mon obéissance à chapitre 5 verset 32 nous sommes témoins de ces choses de même que l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui l'obéissent j'ai compris pasteur Jean-Pierre que je peux crier je peux chandail chandail alléluia tant que je n'obéis pas à l'Esprit de Dieu il ne peut pas avoir la vie de l'Esprit qui coule dans ma vie Dieu attend ton obéissance cet après-midi est-ce que tu vas continuer à jouer l'Église est-ce que tu vas continuer à faire comme si tout va bien tandis que tout va mal est-ce que tu vas continuer à faire comme si de mettre ton sourire spirituel le dimanche et mettre ton beau costard et ta belle robe et de dire que tout va bien mais en d'autres mots tu es en train de mourir à l'intérieur moi je crois que ça doit changer moi je pense que cet appel te concerne et cet appel me concerne et cet appel te concerne toi aussi qui es à la maison les amis me disent lorsque tu entends la voix de mon esprit ne résiste pas si tu entends que ton cœur est en train de battre rapidement rassure-toi tu devrais te réjouir parce que Dieu qui essaie de ramener la conviction de son esprit dans ton cœur Dieu t'appelle cet après-midi Dieu nous appelle cet après-midi est-ce que nous allons venir à l'hôtel et répondre à cet appel est-ce que nous allons dire Seigneur je veux avoir ce dégoût je veux avoir cette haine que tu as pour le péché et de dire Saint-Esprit pardonne-moi de t'avoir attristé de t'avoir offensé et de t'avoir éteint pardon Seigneur qu'allez-vous faire bien-aimé est-ce que vous allez répondre à la voix de son esprit qu'allez-vous faire bien-aimé est-ce que vous allez continuer à résister à vous endiocir qu'allez-vous faire le choix est entre vos mains et Dieu maintenant il vous appelle il ouvre son cœur il vous tend les bras et vous dit venez à moi vous toutes qui êtes fatigué et chargé et je vous donnerai le repos le repos de ton âme se trouve en lui alors viens 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 j'ai demandé à pasteur Jean-Pierre viens pasteur Jean-Pierre donc rester ce temps-là en même temps l'appel à l'hôtel et j'en suis sûr que Dieu a mis quelque chose à cœur et s'il vous plaît bien-aimé avec la miséricorde de Dieu répondons à son appel que Dieu vous bénisse merci alléluia c'est pas vous mais j'ai l'impression que le Seigneur est en train de nous parler il est en train de nous asticoter à l'intérieur et chacun d'entre vous chacun d'entre nous je m'inclue dedans on a conscience qu'on n'a pas la vie abondante que Jésus a payée pour nous sur la croix il a payé un prix tellement élevé que c'est difficile à comprendre pour l'esprit humain c'est difficile à comprendre pour nous et c'est pour ça qu'il a dit lorsque vous réunissez faites ceci en mémoire de moi afin que nous nous souvenions que la vie abondante que Dieu a pour nous a coûté quelque chose et c'est ça qui va nous tenir dans l'adversité c'est ça qui va nous faire avoir de l'endurance lorsque nous avons les yeux fixés sur le sacrifice de Jésus pour nous lorsque nous savons que lui n'a rien retenu il n'a pas dit je vais juste recevoir quelques coups de fouet et puis c'est bon non il s'est laissé mettre des clous dans ses mains dans ses pieds il s'est laissé insulter humilié il a même été en enfer afin que nous n'y allions pas simplement pour montrer le prix élevé qu'il avait payé pour que nous ayons la vie en abondance pour que nous ayons cette belle vie bien souvent on se plaint de ne pas avoir une belle vie mais Dieu a déjà tout accompli il a déjà tout payé et tout est entre nos mains nous avons la puissance du choix Dieu a manifesté la puissance de son amour et nous nous avons simplement à choisir la vie que Dieu a réservée pour nous et c'est vrai que des fois cette vie n'est pas forcément facile à vivre parce que ça demande aussi un coup ça demande du courage ça demande de l'obéissance mais c'est tellement bénéfique lorsque nous embrassons cette vie que Dieu nous a donnée donc on va prendre cette sainte scène mais de façon différente ce matin et le Saint-Esprit vient toujours glorifier Jésus le Saint-Esprit ne vient jamais glorifier un homme une femme une organisation une église il vient toujours glorifier l'oeuvre de Jésus Christ et nous-mêmes nous devons aussi glorifier l'oeuvre de Jésus Christ par nos vies et c'est alors que nous serons efficaces dans nos vies et que le Saint-Esprit sera efficace en nous car Dieu veut faire au-delà de tout ce qu'on peut penser ou imaginer c'est pas simplement une belle phrase du dimanche matin c'est la volonté de Dieu pour chacun d'entre nous Dieu veut manifester sa gloire il veut manifester sa puissance il veut que cette génération voit des signes et des prodiges à travers ma vie et à travers ta vie que les gens voient cette vie abondante que Jésus a payé pour chacun d'entre nous sur la croix et lorsque je regarde ma vie je me dis oh là j'ai un peu de boulot encore j'ai peut-être des choses à nettoyer dans ma vie j'ai peut-être des choses à abandonner mais je ne vois pas ce que je devrais voir dans ma vie au travers de ma vie la Bible dit vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins est-ce qu'aujourd'hui sera l'accomplissement de cette parole dans la Bible dans ta vie et dans ma vie que je parle à quelqu'un ce matin le fait d'être des témoins de recevoir la puissance du Saint-Esprit de réaliser que ma vie est sa vie en fait on va se lever dans la présence de Dieu Alléluia Jésus n'est pas mort pour que j'ai une vie médiocre Jésus n'est pas mort pour que tu aies une vie médiocre et bien plus que cela le Seigneur n'a pas envoyé le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte pour que nous ayons une vie faiblarde pour que tu aies une vie faiblarde non je demandais aux personnes du groupe de conseil spirituel merci de s'approcher près des tables et ce matin la table du Seigneur sera une table de réconciliation